Donc, bienvenue à tous à cet après-cours donné par moi-même, François et Martin. Salut! L'ordre du jour est affiché à l'écran. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à ajouter? Est-ce qu'il y a des idées qu'on pourrait noter tout de suite? Sinon, ça viendra naturellement à la fin. Donc, Martin, je te laisse présenter ton point. Je m'efface. D'accord. Là, je voulais savoir, peux-tu ouvrir mon document que j'ai mis pour qu'on le regarde ensemble pour pouvoir pointer dessus ou chacun le regarde de son côté? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mettons, celui de la fabrication. Pendant que tu vas parler, Martin, je vais m'occuper de ça. Je viens de pousser aussi le lien. Ok. Je viens de pousser aussi le lien Google Drive aux utilisateurs qui est probablement apparu dans votre écran. Mais pendant que tu vas commencer, je vais aller chercher pour le mettre dans via ton document. Ok. Là, tu m'entends, mais je t'entends, mais j'ai comme perdu mon image. Ok, ok. Je l'ai. Ah, c'est bon. J'ai fait. Ok. Ok. Bon, donc, bien, c'est ça. J'ai travaillé, en fait, mon idée de départ, c'est de prendre des défis génie inventifs, un peu comme on a fait la formation en DST 802 avec M. Patrick Thériault. C'est de prendre des défis génie inventifs et puis de l'aménager pour faire une partie du cours 4063. Donc, j'ai fait des communications avec les représentants des défis génie inventifs ici à Trois-Rivières. Puis, j'ai eu les droits de modification des documents tout en laissant leur logo, puis là, évidemment. Donc, c'est une collaboration qu'on a. Mais je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur ces documents-là. Donc, je me suis attardé sur la partie, comme une acquisition de ressources pour, dans le but de faire le défi génie inventif, qui est la fabrication d'un Scotch-Yo. Mais dans le fond, l'objet comme tel, c'est parce que c'était simple, je l'avais déjà, j'avais déjà les dessins, tout ça. Je les ai juste tous retouchés. J'ai refait un dossier complet dans Word. J'ai refait les dessins pour que ce soit plus clair, parce que ce que j'avais comme copie, l'impression, ça ne faisait pas beau, en tout cas. Donc, j'ai refait ces documents-là avec l'autorisation de Patrick Thériault. Et puis, j'ai bâti comme une activité d'apprentissage, une activité d'acquisition de ressources, qui est de fabriquer le Scotch-Yo, mais en passant par des apprentissages, des exercices, dans le manuel, dans le livre Caléidoscope de Chanelière, puis en utilisant le manuel Synergie pour aller chercher de la théorie. Donc, si vous pouvez, si vous avez le document, je ne sais pas si vous pouvez avoir le document sous les yeux, le document fabrication du Scotch-Yo, cahier de l'élève. Là, en regardant le cahier, moi, je ne vous vois plus. On peut-tu l'avoir? Pas de problème, je l'ai, moi. Il s'en vient, Martin, dans deux secondes. Ah, ok, d'accord. Je vais l'avoir là où il y a... Ok, c'est bon. Excellent. Bon. Donc, euh... Est-ce que c'est lui ou l'autre? Non, non, c'est celui-là. C'est parfait. Là, ça présente page par page. Là, je vais m'habituer avec la navigation, là. Ce ne serait pas long. C'est-tu parce qu'il n'est pas tout téléchargé que je ne peux pas changer de page? Ah, ok. Ah, non, ce n'était pas celui-là, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est moi qui change. Ok. Ça, c'était le dossier technique. Bon, c'est celui-là que je veux. C'est toi qui change les pages ou c'est moi? C'est moi qui change les pages, Martin. Ok, d'accord. Ben, je pense que c'est moi, là. Ben oui, parce que... Ben oui, c'est moi qui le fais. C'est bon, ok. Ok, donc... Tu me diras page suivante. Oui, ok. Là, je vais juste descendre la page. Je me suis mis... En fait, j'ai repris le document une fois que j'ai fait l'expérimentation avec les élèves. J'ai repris le document, puis je me suis mis des notes pour me garder des traces de comment ça s'est passé. Parce que mon objectif, en fait, c'était de, oui, de leur faire fabriquer tout ça, mais c'était d'observer qu'est-ce que j'avais besoin de faire comme enseignant pendant que les élèves sont là. Qu'est-ce qui manque dans la démarche? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'informations sur la lecture des dessins? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'exercices pour manipuler les outils? Quel était le... Comment ça peut se passer dans la classe? J'ai essayé de faire ça de cette façon-là, puis j'ai aussi laissé ça dans... Essayer de mettre ça comme une démarche un peu ouverte, dans le sens où je leur mets les ressources, je leur demande des tâches, mais je ne leur dis pas exactement, va lire à telle page, fais telle chose. En tout cas, vous allez voir ce que ça a donné comme réflexion. Donc ici, les premières pages du document, c'est des pages que les élèves ont tendance à passer assez rapidement. Je ne sais pas quel moyen je vais prendre pour attirer leur attention, mais comme la liste du matériel, par exemple, ils ont passé par-dessus. Ils l'ont regardé en diagonale, parce qu'après, quand ils étaient rendus plus loin, il y avait des exercices dans le kaléidoscope, puis ils parlaient d'un goujon. Puis là, ils disaient, bien, c'est quoi un goujon? Bien là, j'ai dit, tu n'as pas regardé le matériel que tu avais avec la liste, puis je les ai ramenés à cette liste-là pour leur montrer, dans la liste, il est écrit des goujons. Qu'est-ce qui est dans ton paquet? Qu'est-ce qui pourrait ressembler à un goujon rond, par exemple, de une demi? Ah, c'est ça un goujon. C'est une observation, le fait qu'il passe vite là-dessus. Je ne sais pas la méthode avec laquelle, c'est peut-être la façon que je leur ai présenté le projet au début, qui fait qu'ils n'ont pas assez vite là-dessus, mais bref, ça va être quelque chose à apporter attention. Ensuite, l'outillage, un défaut que j'ai fait, c'est que je ne leur ai pas présenté, ni par photo, ni visuellement sur la table, par exemple, de travail, le matériel qui est à leur disposition. Donc, ça, c'est un manque. Il faudrait que je prépare une photo avec le matériel, ou bien leur présenter le matériel, mettre le matériel devant eux, pour qu'ils puissent visualiser, vérifier s'ils ont tout le matériel, tout ça. Ça, ça n'a pas été fait, ça fait que ça aussi, ils ont passé rapidement là-dessus. Bon. Ensuite, quand je parlais de, je mettais sous forme de ressources documentaires, pour ne pas leur dire exactement dans quel ordre faire, tout faire, je leur ai mis les ressources documentaires de cette façon-là, puis ensuite, je leur ai présenté les tâches. En fait, dans le document, on présente les tâches sur le document suivant, sur la page suivante, excusez, François. Donc, ensuite, je leur demande les tâches, puis là, bien, ils doivent revenir dans ces ressources-là pour aller chercher l'information. J'ai un des élèves qui, lui, ça n'y a pas causé de problème, puis il y en a une autre, elle est plus séquentielle, fait qu'elle, elle aurait aimé que ce soit dit, bien, va lire à telle page. Fait que c'est ce que j'ai dû faire, en fait, comme accompagnement avec elle. Mais après avoir indiqué ça, après, pour le reste, elle a compris comment ça fonctionnait, elle a comme pris le temps de découvrir ses documents, puis de... Mais la première approche, là, c'est déstabilisant pour eux autres. La première question aussi... Une petite question de la part de Diane Ménard. Oui, Diane. Excuse-moi de te couper, Martin, mais moi, je voulais savoir les... Peut-être que tu l'as dit, là, ou ça m'a juste échappé, parce que je t'entendais, tu sais, nommer, dans le fond, pas des petits problèmes, là, mais en tout cas, que tu avais eus avec les élèves. Ces élèves-là, est-ce que c'était la première fois qu'ils fabriquaient quelque chose, qu'ils étaient comme en contact avec ce genre de document ou ce genre de démarche-là? C'est une question, là, que, en tout cas, moi, je me posais. C'était leur premier contact. Bonne observation. En effet, j'aurais peut-être pu commencer par ça. C'est une question que je leur ai demandé quand j'ai tenté de recruter. Je vais faire une parenthèse. Quand j'ai recruté les élèves, en fait, c'est mes anciens élèves que je suis allé voir parce que j'ai arrêté d'enseigner le 17 avril pour prendre la tâche de formateur-accompagnateur. Fait que je suis allé les voir dans la classe. Puis j'ai lancé l'appel à tous. Et puis, je leur ai expliqué ce que je faisais puis le projet que je me proposais de leur faire essayer. Puis là, je leur ai dit, j'aimerais s'en voir des gens qui n'ont jamais touché à de l'outillage, qui n'ont jamais fait ça, puis d'autres qui ont déjà utilisé ça chez eux, tout ça. J'avais trouvé trois individus. Un individu qui a déjà eu une formation en ébénisterie, mais pas, tu sais, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Il a déjà travaillé dans une salle de machine-outils, mais il n'a pas travaillé à... Ce n'est pas un ébéniste, là. Il a juste travaillé dans une salle comme ça. Une fille qui est taponneuse, là, tu sais, qui est capable de... qui a fait ses moulures chez elle, qui fait des petits ajustements dans sa maison, tout ça. Fait qu'elle est autonome, mais tu sais, elle n'a pas eu de formation comme telle sur le matériel de... comme se retrouve en salle machine-outils ou en atelier. Puis un troisième qui, malheureusement, ne s'est pas présenté. C'est lui que j'aurais aimé qu'il soit là. Lui, c'est zéro expérience en manipulation de machine-outils ou d'outillage ou même de dessin ou quoi que ce soit, là. Fait que... Sauf qu'il n'a pas pu être présent. Donc, les deux qui étaient présents, c'est une fille qui était... qui se débrouille, puis un garçon qui était... bien, je vais dire supposément habitué, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs lacunes, là, dans ses façons de faire, là. Mais il était quand même à l'aise avec les machines, avec les outils, puis avec la lecture de dessin-outils. Parce qu'il m'a dit, « J'ai déjà vu ça avant. » Puis il dit, « Ouais, je comprends les dessins. Je sais ce que ça veut dire les dimensions. » Puis bon. Mais pour le reste, après, pour travailler sécuritairement, c'était une autre chose. Et puis, pour la précision, dans ce qu'il faisait aussi, c'était pas évident non plus, parce qu'à la fin, il est arrivé avec son... Il a réussi à... Je lui aurais donné 6 heures, en fait, pour le faire. Puis dans le 6 heures, lui, il a réussi à tout faire, à assembler son scotch yoke, sauf qu'il fonctionnait moyennement. Il n'était pas très fonctionnel. Ça accrochait. Puis là, il est obligé de le redémancher, faire des ajustements. Puis même à ça, il y avait des choses qui étaient croches. Puis la fille, elle, elle n'a pas eu le temps... Elle était rendue à l'assemblage. Elle avait commencé l'assemblage, mais elle n'a pas eu le temps de terminer. Fait qu'elle a apporté le tout, puis elle l'a terminé chez elle. Ses pièces paraissaient mieux taillées, mais je n'ai pas eu le résultat pour voir si son scotch yoke fonctionnait mieux. Mais c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Diane. J'imagine que oui. Oui, merci, Martin. Oui, 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 merci, Martin. Merci, le plaisir. OK. Pour la suite, donc, c'est ça. La première question qui était de nommer ce que vous avez besoin de connaître avant d'entreprendre la fabrication de l'objet technique. Spontanément, j'espérais qu'ils sortent, mais tu sais, en fait, j'ai été obligé de le faire un peu verbalement parce que là, ils disaient, « Ah, là, on ne comprend pas ce que tu veux dire, c'est quoi que tu veux, tout ça. » Fait que je leur ai dit, « Bien, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce que tu sais tout? Qu'est-ce que tu as besoin pour savoir? Tu pourrais-tu partir puis fabriquer? » J'ai besoin de savoir comment utiliser les machines-outils. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce dessin-là. C'est la fille qui me disait ça, parce qu'elle n'était pas habituée de lire les dessins. Bien, j'ai dit, « C'est ça. C'est ça qu'il faut que tu écrives là. Il faut que tu me nommes qu'est-ce que tu dois apprendre. » C'est une partie qui... C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose quand on va les habituer à le faire, ils vont le faire spontanément, mais là, quand ils partent d'un cahier où ils suivent les étapes puis là, on leur demande de sortir des choses de leur cru comme ça, ils trouvent ça plus difficile. La partie utiliser les ressources documentaires, donc faire un peu d'acquisition de ressources théoriques. Ça a bien été. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils sont bons pour faire des cahiers, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à faire le cahier, ça roulait, puis ça allait bien, puis ils posaient des questions, puis ils cherchaient à faire les réponses. Ça fait que ça, ils ont trouvé ça agréable aussi, probablement parce que ça ressemblait à ce qu'ils faisaient dans ce qu'ils font habituellement. Ils étaient moins déstabilisés pour ça, mais c'est ça, ça a démontré qu'ils étaient bons en faisant des cahiers. La deuxième étape, démontrer, ah oui, c'est ça, là, ça, j'ai préparé parce que je ne voulais pas leur montrer à tailler leurs pièces sur les pièces du Scotch Yoke, donc à travailler sur les outils, les machines outils sur le Scotch Yoke. Je voulais utiliser du matériel à côté, pour qu'ils puissent faire un essai sur la scie à ruban, voir qu'est-ce que ça fait la coupe, comment on procède. Puis là, moi, en même temps, les observer sur les consignes de sécurité puis les corriger à ce moment-là. Puis ça, ça s'est très bien fait. Au début, ils ne comprenaient pas trop. Je leur ai donné le morceau de rebut. Puis là, je leur ai demandé, j'ai dit, il faut que tu me traces ce que tu as à faire. Puis là, après quelques indications, ils ont compris. Puis là, après ça, on allait sur la machine, sur la scie à ruban, par exemple, ils faisaient le découpage. Puis là, avant de partir, je m'assurais que tout était correct. Puis là, je leur faisais observer, par exemple, le guide lame, qu'il fallait l'ajuster à la bonne hauteur s'il n'avait pas fait, la place, la position des doigts, si la pièce est trop serrée, utiliser un poussoir. J'ai dû faire ça parce que je pensais, en fait, utiliser le... Non! On a perdu Martin. Je crois que Martin s'est auto-éjecté de la salle. On va lui laisser le temps de revenir. Mais en attendant son retour parmi nous, je vais juste... Oh, j'ai de la visite, ça sera... Je vais juste répéter, comme j'avais dit dans les deux autres après-cours, qu'il existe une liste de matériel pour les épreuves de sciences et de technologie de quatrième secondaire. Et il y a dans cette liste, entre autres, tout ce qui est par rapport aux 40, 60 et 3. Donc, selon les versions A, B et C, le matériel que ça prend. Et donc, ça, ça implique du pré-découpage de la part d'un technicien ou d'un enseignant. Donc, quand même, beaucoup de travail. Peut-être au début de l'année, t'en fais pour l'année au complet, mais quand même assez répétitif. J'ai vu que Martin était revenu, il était reparti. Mais, passons la parole maintenant à France Garnier. France qui semble éprouver des problèmes avec sa bande passante qui est maintenant rouge. France, tu peux parler quand tu veux. Sinon, je vais continuer, là, mais c'est ça. Il y a dans le document qui s'intitule liste de matériel, tous les détails, les pièces. Oui, on t'entend. Vas-y, France. Est-ce que tu m'entends? La liste de matériel, c'est où que tu prends ça? Parce que là, je vois qu'elle a été adaptée pour les adultes. Parce que moi, j'ai la version pour le secteur des jeunes. Je me demandais pour les adultes est-ce que tu l'as pris cette liste-là? C'est une liste qui a été produite par Doris Saint-Amand en février 2015 qui a été envoyée au formateur-accompagnateur en sciences technologiques et que je vous partage dans le... Bien là, nous, on n'a plus... OK, tu peux-tu me l'envoyer? Ou en tout cas, je vais essayer de la télécharger plus tard. Vous l'avez dans la section. Parce qu'on n'a plus de formateur-accompagnateur. Ça fait, quand vous recevez... Vous l'avez dans l'option... Quand vous recevez des choses comme formateur-accompagnateur... Quand vous recevez... Bien, nous, KIDER, il n'est plus formateur-accompagnateur. OK, ça fait que dans l'Outaouais, ça serait moi, donc, la responsable. Ça fait que j'aimerais ça. Je vais peut-être en parler à Doris, mais que si vous recevez des documents, que je puisse les avoir. Tout à fait. Donc, tu vérifieras ça avec Doris, mais sinon, tu peux le télécharger, le document à télécharger dans le bas. Je te dirais que c'est le seul document qu'on a reçu cette année. Il n'y a pas vraiment de publication autre, mais tu peux quand même en parler à Doris sans problème. OK, parfait. Oui, je vais vérifier ça avec elle. Je repasserai la parole à Martin, qui est de retour parmi nous. Martin, si tu veux poursuivre. Oui. Non, c'est ça, c'est parce que j'avais oublié de me mettre sur le câble, en tout cas, l'éternet par câble plutôt que sans fil. Puis là, à l'approche de la sonnerie de la cloche, le réseau sans fil devient occupé. En tout cas, c'est pour ça que ça a planté. Je crois, en tout cas, parce que là, je me suis branché par fil, ça devrait être correct. Je ne mettrai pas la caméra, comme ça, on va avoir le document plus grand. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, j'étais rendu à la page un peu plus loin, 3, je pense. Oui, c'est ça. Donc, avant de faire la démonstration, dans le fond, les élèves devaient lire dans le manuel de référence outils de synergie et le petit guide de sécurité fait par le CDP, le Centre de développement pédagogique. Je leur avais photocopié ces documents-là. ils devaient lire ça. Le côté sécurité, les documents, ils les ont lus, ils les ont regardés, sauf que lire ces documents-là, ça demeure un peu fastidieux. C'est pour ça que j'étais à côté d'eux pour relever les éléments de sécurité, les lunettes, les vêtements amples, tout ça. Mais ça a été quelque chose d'assez simple à faire et ça a bien été. Les exercices aussi, ça a très bien été. Il y en a un qu'on n'a pas fait finalement, c'est le trou en mi-profondeur parce qu'il n'est pas nécessaire pour l'exercice. Puis là, finalement, faire tous ces exercices-là, ça prenait un certain temps puis le temps courait. Donc, je suis allé à ce qui était nécessaire pour faire le Scotch Yoke. Mais c'est eux qui devaient me proposer l'exercice dans le fond, comme tracer la coupe droite ou faire le cercle, tout ça. C'est eux qui proposaient ça. puis là, ils arrivaient puis là, on faisait ce qu'ils avaient décidé. Ça a bien été pour ça aussi. Ça a été même une partie bien intéressante parce qu'après, une fois que ça, ça a été fait, si tu veux changer de page, François, s'il te plaît, lorsqu'ils sont arrivés à la fabrication, je les ai laissés faire de façon pratiquement autonome avec une petite surveillance. J'observais pour voir s'ils respectaient les règles de sécurité mais je pouvais être avec un en surveillant l'autre du coin de l'œil puis ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils allaient à la table de travail, ils finissaient, ils faisaient leur marque, coupaient puis là, ils réalisaient des choses que si, par exemple, ils faisaient toutes leurs traces, par exemple, sur le goujon, quand ils coupaient, dans le fond, leur dernier goujon était plus court puis en tout cas, ça ne fonctionnait pas parce qu'au départ, je leur ai demandé pour faire cette tâche-là, la tâche 4, de prédire ce qu'ils allaient faire, ça, ça a été comme un blocage, là, ils ne comprenaient pas puis c'est vrai que c'est assez complexe même pour nous faire une, je pourrais avoir déjà essayé de faire une gamme de fabrication, là, c'est assez complexe parce qu'il faut se mettre comme dans la peau de quand on le fait puis essayer de rien oublier. J'ai laissé faire ça, je leur ai juste posé quelques questions au début pour savoir comment ils étaient pour procéder puis ensuite, je les ai laissés procéder puis en fait, ce que je pense qu'ils seraient mieux à faire, c'est justement de leur laisser procéder à l'usinage de chacune de leurs pièces puis une fois qu'ils en ont fait une, prendre des notes sur qu'est-ce qu'ils ont fait, dans quel ordre ils l'ont fait puis ainsi de suite. Le fait de le manipuler, ça permet de visualiser de mieux visualiser ce qui doit être écrit, en fait. Un peu comme l'idée de fabriquer un objet pour ensuite le dessiner plutôt que de le penser dans sa tête, de faire le dessin puis ensuite le fabriquer, c'est plus difficile. Je pense que c'est un peu la même chose. À moins qu'il ait fait des exercices avant. Oui. Oui, France. Faut-tu que je fasse quelque chose, François? Non, non, c'est France qui doit activer son micro. C'est rouge, par exemple. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être juste activer ton micro, France, et non pas la webcam. Peut-être que ça va être plus facile. Est-ce que vous m'entendez? OK. Oui. Là, je suis à ça de mettre la caméra, ça s'en vient, c'est très là. OK. Là, je suis à ça de mettre la caméra, ça s'en vient. C'est très là, mon affaire, ici, la bande, la bande passante, elle ne va pas très bien. peut-être juste activer ton micro. OK. Première chose, tu m'entends-tu? Oui. Oui. Parce qu'il est activé, là. Est-ce que ça va? OK. Bon, au niveau de la sécurité, je me demandais, je sais qu'au secteur des jeunes, ils font faire un examen aux élèves avant que les élèves utilisent les machines-outils pour s'assurer qu'au niveau de la responsabilité, s'assurer que dans le dossier des élèves, ils ont démontré qui était apte à utiliser les machines-outils. Et donc, nous, on envisageait aussi d'avoir à peu près la même procédure qu'un élève, quand il rentre en laboratoire, dans l'atelier techno, qui ne pourrait pas toucher aux machines-outils, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait ce genre d'examen-là. Donc, se familiariser avec des vidéos du CDP. Ensuite, toute l'information nécessaire pour bien travailler avec ces machines-outils-là pour ensuite les utiliser. Ça fait que je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais moi, je pense que c'est quand même important parce que s'il y a des risques, il y a des risques associés aux machines-outils. À un moment donné, il y a des blessures, tout ça. Bien, c'est une question aussi de sécurité. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. On t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. OK, parce que moi, ça coupe. Oui, ça coupe ici. Des fois, je... OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Ça fait que même au niveau de la responsabilité civile, je sais qu'au secteur des jeunes, il y avait consulté des avocats, l'avocat de la commission scolaire, pour écrire une lettre dégageant les responsabilités. En tout cas, tu sais, de vraiment faire du ménage, c'est qui qui serait responsable si à un moment donné, il y avait un accident ou quoi que ce soit. Donc, il prenait ça très au sérieux, tu sais, l'utilisation des machines-outils à notre commission scolaire au secteur des jeunes. Ça fait que je ne sais pas, vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Là, j'ai l'impression que tu les as coachés sans vraiment faire un examen. C'est sûr que là, tu en as juste deux. Tu es à côté d'eux autres. Ça va quand même relativement bien. Mais dans une classe, vous allez en avoir plus que ça, comme je ne sais pas, une douzaine, une quinzaine. On risque de perdre un petit peu le contrôle là-dedans. On peut moins les surveiller. Ça fait que, c'est ce que vous avez l'intention de faire quand les groupes vont être plus gros, entre autres. Je sais que là, c'était une expérimentation. C'est bon. Non, on avait... Bien oui, pour l'examen, suite à mon expérimentation, c'est ce que j'ai jasé avec l'enseignant qui travaille avec moi, mon collègue. J'ai dit, ce que ça prendrait en fait, c'est qu'il faudrait qu'on fasse une préparation théorique. Soit il regarde des capsules vidéo sur la sécurité. Puis ensuite, on lui fait passer un test. Un test qui certifie qu'il est apte à travailler sur la scie à ruban. Tout ça. Oui, c'est en projet. Mais il n'y a personne ici à mon centre ou à la commission scolaire qui m'a dit qu'on devait faire ça. Tu comprends? Mais je trouve que c'est à bien du bon sens de se poser la question qui est responsable si on ne fait pas ça, si on ne fait pas passer. Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis trouvé à faire, c'est que je l'ai passé moi-même l'examen à l'élève. Dans le fond, quand l'élève, il est arrivé que lui, il devait lire les consignes de sécurité puis lire comment il devait faire, comment il devait manipuler la scie à ruban. Par exemple, je vais prendre celle-là. Ensuite, il me le montrait. Il disait, je fais ça, 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 ça. Puis là, ensuite, je corrigeais ou j'observais les choses qui manquaient puis je lui disais avant qu'il démarre la machine. Une fois qu'on s'était bien entendu sur ce qu'il devait faire, là, il pouvait s'exécuter puis là, je l'observais pendant qu'il s'exécutait. fait que pour moi, le test, c'était ça. Mais il faudrait, il faudrait éventuellement probablement procéder d'une autre façon. Puis, mais la question de la responsabilité civile puis tout ça, oui, je l'ai pris en note puis je pense que je vais questionner ma direction là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. mais là, pour tout de suite, j'ai quand même pas de solution. Oui. Si vous voulez, si vous voulez, je peux vous envoyer la lettre de l'avocat. Elle est numérisée, je pourrais vous l'envoyer pour que vous voyez un petit peu le contenu. Ça vous donnerait peut-être une idée de ce qui pourrait être fait. Oui, j'aimerais ça moi, si ça ne te dérange pas. Je pense qu'il y a un avocat dans chacune des commissions scolaires. Oui. Puis, au niveau de la CSST, est-ce que vous avez fait tout évaluer vos machines-outils, votre atelier? Vous faites des émerges en ce sens? Non. En fait, ce n'est pas moi qui s'est occupé de ce côté-là. Moi, j'ai juste demandé à la direction à ce que ce soit fait conforme à la CSST. Dans notre commission scolaire, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Ce n'est pas quelqu'un de mandaté par la CSST. C'est juste un fonctionnaire, je dirais, un ancien enseignant, je pense qu'il était en ébénisterie. C'est lui qui a fait l'aménagement et qui a dit, bon, il dit comme ça, il dit ça, c'est sécuritaire, il n'y a pas de problème. Fait que moi, je suis mal placé un peu pour dire ça ne l'est pas parce que j'ai moins de formation que lui dans ça. Si lui, il dit que c'est correct, la commission scolaire a l'air à s'appuyer sur ce que lui a dit. Mais on n'a pas, à ma connaissance, il n'y a personne de la CSST qui est venu valider que nos installations sont conformes et correctes. Moi, je doute qu'à un moment donné, ça va arriver et qu'ils vont mettre le cadenas sur la porte. Je crains que ça arrive, mais la direction, ils disent que je ne veux pas m'occuper de ça. Fait que, c'est ça. OK. Parce que nous autres, on a vraiment, on a tous respecté les démarches. Notre atelier techno, il est prêt, ça fait quelques années qu'il est prêt. Puis l'année passée, on a fait faire une évaluation par un représentant de la CSST. Il a fait plusieurs corrections, rajouter des choses, des protecteurs sur les machines, cadenasser certains endroits où il y a des moteurs. En tout cas, il a fait vraiment, ils ont vérifié tout ça pour que tout soit conforme. Il fallait qu'on mette aussi des affiches de sécurité à côté des machines qui expliquent comment les machines fonctionnent, les périmètres de sécurité. On a aussi le, il nous fallait le dépoussiéreur. En tout cas, on a vraiment tout travaillé là-dessus. Nous, tout est conforme, on est prêt à l'utiliser. On attend juste que les expériences soient faites, mais les situations d'apprentissage puis de monter le cours, mais tout est là. J'avais aussi une autre question. Est-ce qu'entre vous, les formateurs accompagnateurs ou est-ce que vous avez eu des, 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 une consigne comme quoi qu'il fallait avoir un technicien en TTP en présence d'un enseignant pour utiliser les machines outils? Non, pas à ma connaissance, on n'a pas eu de consigne de cette façon-là que c'était obligatoire d'avoir un TTP. Je ne sais pas toi, François, mais ou Diane. Mais moi, je... Non, je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Nous, on l'a dit qu'on recommanderait d'eux. Il n'y en aura pas plus, mais non. Non, ça fait que là, ça peut être juste un enseignant qui peut s'occuper de l'atelier techno, même s'il y a 15 ou 20 élèves avec une salle de machine outils à côté de la salle, la salle de la salle de classe, puis il pourrait être tout seul là-dedans, sans danger. En tout cas, moi, je suis un petit peu surprise, qu'il n'y ait pas plus de sécurité, qu'on ne demande pas plus de sécurité par le ministère pour que ça soit sans danger pour les élèves. Je sais qu'au secteur des jeunes, ce n'est pas possible. Je laisserais s'exprimer à Diane Ménard qui avait une question, puis je sais qu'elle travaillait pas mal sur le dossier aussi, peut-être qu'elle va avoir un nouvel éclairage, mais je sais aussi que c'est la sécurité des élèves et sous la responsabilité de la direction qui, elle, doit faire ça. Donc, c'est sûr que la direction a un gros mot à jouer sur comment tu vas jouer tout ça, puis c'est sûr que le gros bon sens opère aussi, tu ne laisses pas des élèves tout seuls comme ça sans rien, mais peut-être France, je te laisse la parole. Ben, est-ce que ça montre? Est-ce que je pourrais... Oui, excusez, je me suis trompé. J'ai dit France, mais je me suis dit Anne. Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut respecter ce que la CSST exige à la base et moi, ce que j'ai compris par rapport, ben, par rapport, voyons, aux responsabilités, c'est que l'employeur doit s'assurer que ses travailleurs ont reçu des formations adéquates et quand on parle de travailleurs, ce n'est pas les élèves, ce sont les enseignants, les techniciens en travaux pratiques. Ça, c'est ce que j'ai compris. Nous, en tout cas, on a revu, en tout cas, moi, j'ai retravaillé. Hier, justement, j'étais encore avec le dossier CSST. C'est un responsable à la commission scolaire qui s'occupe de ça et d'ailleurs, nous, les salles, nous, on est encore en construction, là, c'est lent dans notre commission scolaire, mais ça s'en vient, c'est des petits pas. Donc, les salles, c'est-à-dire, on ne donne pas les clés aux lieux, aux enseignants et aux techniciens tant que les lieux ne sont pas conformes avec tous les protecteurs, avec toutes les consignes, toutes les lignes sur le plancher, toutes les affiches aux murs, les extincteurs, la trousse de premiers soins, les numéros de téléphone, des systèmes d'urgence, etc., là, c'est au détail près. Ça, c'est un... Je veux juste revenir sur l'examen aux élèves parce que nous, on en a discuté, là, on n'est pas arrivé, nous, on n'est pas encore là, mais on en avait discuté avec les profs et ce qu'eux, ils proposaient, ce n'était pas nécessairement un examen parce qu'un examen, ça peut juste être juste assis puis je coche oui, non, puis ça peut être un peu n'importe quoi, en tout cas, un examen écrit, pour l'examen par rapport à savoir si je suis capable d'utiliser les machines outils ou si je suis capable de respecter les consignes de sécurité. Les enseignants voyaient plus comme une liste d'observations à cocher qui n'est pas encore définie, mais qui serait une liste puis l'élève doit démontrer ses habiletés à, puis là, selon la liste. Puis quand toute cette liste-là n'est pas cochée, l'élève n'aurait pas accès aux outils ou machines outils. Fait qu'on voyait plus sur des capacités, des habiletés observables que sur, tu sais, je réponde sur un papier oui ou non, puis on sait des fois ce que ça peut donner. Puis là, il y avait un autre point, mais là, je ne m'en souviens plus, je n'ai pas tout noté sur ma feuille de papier. Donc, en tout cas, c'était ce point-là. Je reviendrai peut-être tantôt, puis peut-être laisser Martin poursuivre. Je suis désolée, j'ai perdu ce que je voulais dire pour la suite. Voilà. Quand ça te reviendra. C'est bon, je poursuis peut-être pour répondre à la question de l'examen et là, entre autres, juste pour revenir sur le dernier point de Diane. En fait, c'est un peu pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Ma liste d'observation, je ne l'avais pas écrite non plus, elle n'est pas définie, mais je l'avais comme dans ma tête parce que je savais sécuritairement ce que l'élève devait faire. C'est ce que je voulais que l'élève me démontre. on corrigeait ensemble tout de suite, je lui faisais faire la bonne action correctement. C'est un peu la forme que j'ai prise, mais oui, je trouve qu'avoir une liste bien définie avec des... un peu comme quand on fait l'observation dans les examens de lab de certains cours de chimie et de physique, ça pourrait être un peu la même chose, mais ça serait sur le côté sécurité avec des points de manipulation des appareils et de sécurité, c'est une bonne façon. L'autre chose, pour le nombre d'élèves en même temps, moi, je ne crois pas, en tout cas chez nous, je ne crois pas qu'on va avoir 15 élèves en même temps qui vont faire l'utilisation de l'atelier. En tout cas, au moins les machines outils, je ne crois pas qu'on ait 15 élèves en même temps qui fassent ça. Si on a un, deux élèves à la fois qui vont faire ce cours-là, ça va être peut-être cinq, mettons, à la fois qui vont faire ça, mais ils ne seront probablement même pas rendus au même endroit en même temps, donc ils ne seront peut-être même pas rendus à fabriquer en même temps. pour moi, je vois bien que ça pourrait se faire à un moment donné, parce que moi, la classe de cours est adjacente à la salle machine outils, donc l'élève, quand il est prêt, en supposant, mettons, qu'il a eu son petit examen sur la santé-sécurité, quand il est prêt, il montre ce qu'il veut aller faire, puis moi, je me déplace avec lui, c'est sûr, dans la salle machine outils, je ne le laisserai pas travailler là tout seul, je me déplace là, puis je l'observe, où j'amène, je demande aux élèves de venir me rejoindre de l'autre côté quand ils ont des questions, mais le temps que l'élève va fabriquer ses pièces, au moins sur les machines outils, il va faire son usinage, je l'observerai. C'est ma première réflexion, dans les faits, est-ce que tout ça, c'est parfait, je ne pense pas, mais je pense qu'on va trouver une façon de le faire, de façon à ce que ce soit sécuritaire le plus possible. Mais je n'ai pas réponse à toutes les questions, mais pour le nombre d'élèves, je ne crois pas qu'on va avoir des classes de 10 ou 15 élèves en même temps dans la salle de machine outils, ça m'étonnerait, mais vraiment beaucoup. Pour la suite de l'expérimentation, comme je ne l'aurais pas fait faire le plan, la liste des opérations puis du matériel, je ne leur ai pas demandé non plus de modifier leur liste puisqu'elle n'était pas faite. Je les ai laissées fabriquer leurs pièces, puis là, je les surveillais, je regardais où est-ce qu'ils étaient rendus, puis là, des fois, il y avait des questions, puis j'observais leur façon de travailler, puis c'est ça que j'ai fait pour le reste. Et puis, c'est ça. Fait que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il y a des questions qui ont été soulevées dans ma tête, que je n'ai pas tout énuméré, mais sur comment je me suis senti pendant que ça se faisait, comment les élèves agissaient, quel genre d'intervention je devais faire, tout ça, ça nourrit mon questionnement, puis pour éventuellement essayer de partir ça plus gros, voir c'est quoi les aménagements qu'on a à faire dans notre temps de travail, puis dans la gestion de la classe, puis des demandes à faire à la direction, puis le côté sécurité, la CSST, puis tout ça, c'est intéressant, ce que France a apporté. Je vais rapporter ça à ma direction pour en discuter. Je pense que ça fait le tour de mon expérimentation. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Oui, il y a France qui voulait... France a la main levée. France, tu peux peut-être juste activer ton micro, et non pas la webcam, on dirait que ça ne veut pas à chaque fois. On dirait que ça bug. Tu m'entends-tu ? Tu peux-tu fermer sa caméra, toi, François ? Tu sais, seulement ton... Tu m'entends comme ça ? Non, je ne peux pas. Tu m'entends ? Oui, c'est ça. France, tu peux peut-être fermer ta caméra. Ferme ta caméra, ou tu l'es juste sur le micro. On est en étudiant. Comment ça va aller mieux ? Oui, très bien. On voudrait faire les cours de Fabrique-moi ça avec mécanisation du travail, donc SCT 4063 avec SCT 3065. Ensemble. Le secondaire 3, le Fabrique-moi ça, c'est-tu 3065? 3065. En tout cas, Fabrique-moi ça et mécanisation du travail. Puis mécanisation du travail, les regrouper ensemble. Bien, je veux dire, les élèves qui ont ces cours-là à faire, les feraient ensemble. 65, c'est ça. De la façon que ça s'enligne, on a fait une analyse, puis je peux vous envoyer aussi le lien si vous êtes intéressé. On a analysé beaucoup, beaucoup de situations d'apprentissage du secteur des jeunes. J'ai fait un document Google Drive, Google Documents là-dessus, un tableau. Puis, finalement, quand on a commencé à essayer de voir comment structurer Fabrique-moi ça, on s'est rendu compte qu'on pourrait faire des cabanes à oiseaux avec ça. Ça fait qu'on a décidé, finalement, de regrouper ce cours-là avec le premier cours de secondaire 3, qui est le système musculo-squelettique et la technologie. pour donner du contenu. Donc, les expériences seraient en lien avec le système musculo-squelettique, puis on apprennerait un 50 heures au lieu d'un 25 heures. Et ça donnerait les préalables nécessaires pour faire le 40-63. Parce qu'il y a quand même beaucoup de préalables nécessaires pour faire le 40-63. Parce que l'objectif du 40-63, c'est pas de faire des expériences pour faire des expériences, c'est d'apprendre des concepts scientifiques par l'entremise de la techno. Donc, les forces, la cinématique, etc. Donc, il y a beaucoup de préalables qui sont nécessaires pour qu'ils soient aptes à faire ça. Puis là, il y a toujours encore le débat, est-ce qu'on fait faire les cours de secondaire 3 ou non? Moi, je prône pour qu'ils soient faits. En tout cas, dans mon école, c'est quand même important pour qu'il y ait tous les préalables pour pouvoir faire les cours de secondaire 4. On s'aligne peut-être pour couper quelques cours. En tout cas, on va mettre des préalables, regrouper des cours. En tout cas, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Mais anyway, tout ce qui est volet techno, ça s'aligne pour qu'il y ait un cours optionnel. Si ce n'est pas des cours crédités de secondaire 3, ça serait, en tout cas, jusqu'à temps que les cours soient tous montés, ça serait des unités qu'on accorderait, des unités optionnelles qui seraient nécessaires pour faire le 40-63. Donc, on l'appellerait un autre titre de cours, je ne sais pas, la techno pour vous amuser, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais il y aurait un titre qui serait accordé des unités optionnelles pour ce cours-là qui serait préalable au 40-63. puis là, ça couvrirait 50 heures, donc, qui serait le contenu de 30-61 et 30-65. Puis là, il y aurait toutes les notions nécessaires pour faire le 40-63. Donc, puis là, on essaierait en même temps parce que là, ça serait une classe ouverte, donc les élèves pourraient rentrer puis sortir n'importe quand. Donc, tous les projets de ces deux cours-là, en fait, ces trois cours-là auraient lieu en même temps. Donc, on envisage que probablement qu'on aurait une classe pleine dans ces circonstances-là, d'où l'importance d'avoir un technicien. Ça fait que là, c'est sûr, dans le présentement, il y a bien des coupures, ça fait qu'on se dit, bon, est-ce qu'on va être capable d'avoir un technicien dans le contexte actuel? Je ne sais pas, il faut que j'en reparle avec ma directrice, mais pour que ça soit fonctionnel puis que ça aille bien, il faudrait qu'il y ait un technicien dans ce contexte-là. Mais on est quand même un gros centre. On est juste un centre secondaire 3, 4, 5 ici. Présentement, les cours de sciences physiques, on a à peu près une centaine d'élèves par année qui font des cours de sciences physiques. Ça fait qu'on assume qu'on pourrait facilement avoir 15, 20 élèves qui pourraient être dans ce, ben 16 élèves là, qui pourraient être dans cet atelier techno-là. en tout cas, on espère à l'année. Ça fait que c'est sûr qu'on a une réalité qui nous permettrait d'avoir beaucoup d'élèves aussi. Voilà. France, je vois que le temps file, il est déjà midi 48. Je pense que... Je sais pas ce que vous avez pensé. On poursuivrait avec le prochain point de... Je voulais juste aussi te poser une question, Martin, parce que t'as fait faire un... On poursuivrait avec le prochain point de Martin puis on prend une structure de... Ah, ben là, je sais pas juste que j'ai... Vous m'avez entendu. On n'a pas toutes compris la fin, France. Donc, les cours, ça serait secondaire 3, secondaire 4, ensemble. Puis l'atelier, on pourrait probablement avoir suffisamment d'élèves parce qu'on est un grand centre. Secondaire 3, 4, 5. Puis on a à peu près une centaine d'élèves qui font sciences physiques de secondaire 4 à l'année. Ça fait qu'on assume qu'on devrait être capable d'avoir suffisamment d'élèves pour justifier un technicien aussi. Est-ce que ça, ça avait été compris, ça? Ça va? Puis une dernière chose sur ton projet. Oui, sur ton projet, je voulais savoir l'aspect scientifique associé à ça parce que... Oui, c'est correct. Est-ce que t'as couvert des notions scientifiques à travers de ça parce que quand même 4063, c'est pas juste la techno. L'objectif, c'est de faire apprendre des notions scientifiques aussi à travers les projets. Est-ce que t'as couvert ou t'as l'intention éventuellement de faire apprendre, je sais pas, à partir du Scotch, Scotch-Yoc, les certains principes scientifiques de force, d'énergie, de, de, je sais pas trop, là, ou c'est juste un projet techno? Pour répondre à ta question, en fait, l'activité que j'ai faite, c'est une activité, donc c'est pas une situation d'apprentissage. Fait que c'est sûr qu'il y a pas tous les concepts scientifiques qui sont reliés. Et là, c'était une activité qui permettait de développer des habiletés, des techniques en salle machine-outils avec les outils, c'était ça l'objectif. Puis la lecture de plans, c'était ça l'objectif. Le fait de travailler sur les forces et tout ça, c'était pas... Parce que les techniques, ça fait partie du cours aussi, ça va être évalué. Les notions sur le dessin technique, ça va être évalué. Les notions aussi sur les outils, machines-outils, les outils de couple, les outils, tout ça, ça peut être des questions qui peuvent être dans l'examen. Ça fait partie du contenu du cours aussi, du contenu des savoirs à acquérir. Fait que c'est cette partie-là plus de savoir. La côté force et mouvement est pas touchée de dame. Mais c'est une bonne idée de pouvoir réinvestir l'objet qu'ils ont fabriqué pour l'analyser ensuite, pour voir justement les forces et mouvements, les guidages, les liaisons, tout ça. Éventuellement, ça pourrait être fait. Mais là, l'objectif, c'était sur les techniques, sur l'utilisation de la salle machine-outils et des outils. Puis c'est une activité, c'est pas une situation d'apprentissage. Cette activité-là va être inclue à l'intérieur d'une situation d'apprentissage qui va être un défi géné inventif. Donc, l'un des derniers défis, soit la voiture, soit l'usine à pâtes ou l'autre, la tire-la-chaîne. Ça va être un de ces défis-là. Puis cette activité-là va être dedans pour les apprendre à utiliser l'outillage pour que quand ils vont faire leur projet de défi géné inventif, ils soient plus à l'aise à travailler, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer, comment ils peuvent le faire puis tout ça. C'était ça l'objectif. Puis là, dans le défi géné inventif, là, il va y avoir des notions théoriques parce que là, ils vont voir le mouvement, ils vont voir les forces puis ils vont voir les autres éléments théoriques, plusieurs autres éléments théoriques qui sont pris dans ce cours-là. Est-ce que ça répond à ta question? C'est la logique en arrière de ça. OK, c'est vous. Je comprends. Exact. C'est ça. Ouais. On va passer au point suivant, François? Ça va? Donc, je n'ai pas eu ta réponse, mais je commence. Le point suivant, c'est la boîte Aléonard. En fait, je suis en train de travailler sur la boîte Aléonard projet de Martin Lacasse pour faire une situation d'apprentissage préalable au défi géné inventif parce que, en tout cas, ce que j'ai compris de la boîte Aléonard, l'idée, c'est de faire fabriquer quelque chose à l'élève avant de lui faire dessiner pour qu'il puisse mieux visualiser, pour apprendre, dans le fond, à visualiser ce qu'il dessine. Puis ensuite, passer à l'étape quand il va faire le défi géné inventif, là, je vais lui demander de dessiner avant de fabriquer. J'ai trouvé le sujet de la boîte Aléonard très intéressant dans ce sens-là. Je suis en train de le monter pour essayer de donner un certain canevas qui m'est propre à une situation d'apprentissage pour la boîte Aléonard. Mais là, je n'ai pas de document parce qu'il est encore trop en travail. J'ai plein de notes dedans et je ne voulais pas vous le lancer comme ça. Mais c'était juste pour vous dire ça que je travaillais là-dessus. Donc, ça, ça va renchérir mon projet de défi géné inventif. Ça va être une situation d'apprentissage qui va précéder. C'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je passe la parole à François. Merci bien, Martin. Au plaisir. je ne l'ai pas vu. On n'a pas compris, François. Peut-être, oui, peut-être juste pour préciser c'est quoi la boîte Aléonard. Rapidement, la boîte Aléonard. Rapidement, la boîte Aléonard, en fait, c'est qu'on soumet à l'élève, par exemple, dans un contenant de 2 litres de jus qu'on a préalablement lavé, on met des objets, des trombones, des roues d'engrenage, des tiges de bois, des aimants, un petit moteur, etc. Un paquet d'objets assortis, puis l'élève, on lui soumet ça. Au début, il ne sait pas. Puis là, il dit, il faut que tu crées un jouet qui va être donné à un organisme charitable, par exemple. Puis dans ton jouet, tu dois inclure un système de transmission ou de transformation du mouvement. Donc, on lui remet la boîte et là, à partir des objets qu'il y a dedans, il doit concevoir son jouet. Donc, il découpe la boîte de jus, il colle, il perce, il fait son système de transmission. Ça fait qu'il taponne plutôt que de le dessiner. on lui demande de faire quand même un petit croquis de ce que pourrait ressembler son dessin, mais pas un dessin, un schéma de principe, un schéma de construction. On lui demande ça après avoir fait son jouet. Donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'il a comme une boîte à surprise avec plein d'objets, puis il doit fabriquer quelque chose avec, puis ensuite, il fait le dessin. Est-ce que ça explique bien ceux qui l'ont fait, la boîte à Léonard? France, est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça me fait voir ça. Est-ce que les documents de Martin Lacar sont disponibles à quelque part? Pour que je puisse les avoir. Je trouve que c'est une bonne idée de commencer par du concret, puis après les initier au langage des lignes, puis le dessin technique. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais le déposer, Martin, me les a partagés quand j'ai assisté à son atelier, fait que je suis certain qu'il va être content que je les repartage à mon tour. Je vais les déposer dans le document, le Google document, le Google Drive. Merci, François. Le Google Drive pour l'atelier d'aujourd'hui. Est-ce que ça va, France? Super. OK, merci. Oui, est-ce qu'on peut avoir l'adresse aussi de ce Google Drive-là? François? Oui, je repartage un instant. Ah, OK, parfait. Merci. Voilà, ça vient d'être envoyé dans vos écrans. Si je ne m'abuse. En tout cas, c'est apparu dans le lien. Oui, c'est correct. Parfait. Oui, c'est apparu. C'est beau. Techniquement, il reste quatre minutes, mais je pense qu'on va déborder juste un petit peu. Juste vous parler rapidement d'un petit projet qu'on a débuté ici au Centre du Québec. On parle d'une situation d'apprentissage, d'analyse technologique d'un moteur à quatre temps. J'ai griffonné une mise en situation que je vais afficher à l'écran, qui est toujours en version de travail, comme vous allez voir, puisqu'il y a même des notes et tout. Mais, en gros, il s'agit d'étudier si le choix des matériaux et la précision de l'assemblage et de la fabrication des pièces, si ça, c'est nécessaire dans un moteur à essence. On peut se douter que oui, c'est sûr que c'est nécessaire, mais on demande à l'élève de justifier sa position à partir d'un système de transmission de mouvement et d'un système de transformation du mouvement. Donc, il doit répondre à une question quand même assez évidente, mais il doit faire ça sous forme de, comme un peu un rapport de laboratoire. Puis, dans ce cas-ci, ça serait plutôt un rapport d'analyse technologique. Et là, je ne sais pas si je vais présenter ça comme un cahier des charges ou juste des consignes à respecter, mais en gros, elles sont écrites là. Le but, c'est de lui faire apprendre, bien sûr, des nouveaux concepts. Puis, aussi une démarche, quand même, une certaine démarche d'analyse technologique pour, mais le petit plus dans cette situation-là, c'est qu'il a accès à Audi moteur qui coûte environ 200 $ et à quelques outils du genre clé à ratchet et des choses comme ça pour démonter quelques pièces et trouver lui-même le système de transformation qu'il veut étudier ou le système de transmission du mouvement. Il va pouvoir prendre des photos, monter son truc, faire un schéma de principe de ce système-là, faire un schéma de construction, étudier, voir les tolérances, faire un schéma de cotation fonctionnel et tout, et tout. Donc, je suis encore à jongler, j'en ai discuté beaucoup avec Martin, justement, à jongler, parce que là, ça commence à être quand même étoffé comme situation, mais ça couvre beaucoup de concepts, mais en même temps, c'est tout interrelié, autant l'étude des principes physiques présents dans ces mécanismes-là que les dits mécanismes, donc c'est vraiment un travail, puis je vais commencer par l'expérimenter avec les enseignants l'an prochain, les enseignants du Centre du Québec, puis je vous en reparlerai ultérieurement quand ça sera plus développé, mais c'est ça, le but, oui, c'est de l'analyse techno, mais pas juste dans un cahier, ni sur Internet, c'est vraiment, il démontre le moteur, pas au complet, mais il démontre ce qu'il faut pour aller trouver des trucs qui sont quand même surprenants parfois, c'est simple ces petits moteurs-là, mais c'est la même chose dans les voitures, c'est semblable, donc il peut analyser un objet concret de la vie de tous les jours. Martin, tu peux peut-être fermer ton micro pendant que tu n'interviens pas? Est-ce que je peux te poser une question, François? Vas-y, France. Je me demandais, est-ce que ton moteur, tu l'as devant les élèves ou c'est des dessins? Le moteur est devant les élèves. Ce ne sont pas des dessins. Ils ont ça, ils le voient, ils peuvent le toucher, ils peuvent le toucher, le regarder. Ils peuvent surtout le démonter et le remonter par après, François. Regarder un moteur en photo ou en vrai, ça revient pas mal au même. C'est où que tu prends ça, ce moteur-là? Tu as démonté ta voiture? Tu achètes-tu autre? Non, c'est ça, tu achètes-tu autre dépanneur? Non, ce n'est pas vrai, c'est une blague. Dépanneur? Je sais tout. Non, c'est une blague, tu peux acheter ça dans n'importe quelle quincaillerie qui font de la réparation de petits moteurs. Moi, je l'ai pris à quincaillerie au coin de la rue. J'ai pris un Briggs & Stratton parce que je me base sur une situation qu'ils ont faite à Rivière-du-Loup. Un moteur vraiment simple à un piston et c'est pas très long, vraiment pas très long à démonter les premières pièces. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de l'électromagnétisme aussi dans tout ça. Donc, on retouche à des concepts de 4061, mais là, c'est appliqué vraiment au 4063 où là, on étudie vraiment plus les mécanismes puis les matériaux aussi, pourquoi tel matériau est comme ça, etc. Et aussi, les tolérances, souvent, ça demande des précisions au millimètre près, donc, j'ai essayé d'expliquer un peu et tout ça. Je pensais faire, comme je l'ai noté, avec une petite étoile, pour faciliter, parce que si on donne juste les consignes comme ça, ça ne se peut que ça soit très ardu. Donc, peut-être créer un genre de gabarit d'analyse technologique. Bon, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu as vu ça vraiment plus par étapes, un gabarit qu'on pourrait utiliser à n'importe quel objet qu'on analyserait? Je voulais… OK, il est marqué. Briggs et Stratton. OK. Il est marqué en bas. Je me demandais c'était quoi encore le nom, là? OK. Je le vois sur ton fichier. Oui, c'est ça. Ça, c'est celui qu'on a acheté. On en a un par commission. Moi, j'en ai acheté deux ici, mais mes collègues à Drummondville-Vittoriaville, je pense qu'on a acheté un ou deux aussi. Puis, c'est l'élève qui le démonte et qui le remonte après. C'est un moteur qui est neuf, donc il n'y a pas… Il y a un petit peu d'huile la première fois que tu le démontres, l'huile qu'ils mettent à l'origine en usine, mais une fois que tu… Bien, une petite huile claire, mais une fois que ça, ça va… La première fois, c'est là que ça coule un petit peu, mais par après, c'est relativement propre, là. Il n'y a pas d'essence non plus, donc il n'y a pas de danger par rapport aux explosions de carburant. Et c'est ça. C'est quelque chose qui est très concret dans la vie de tous les jours. Excuse-moi, t'as-tu essayé ça avec des élèves? Non, pas encore. Je vais le faire avec des profs en juin, mais là, c'est un petit peu… on était un petit peu à la bourre cette fin d'année. Donc, on a reporté ça à l'automne, un genre de formation en analyse technologique qu'on va utiliser cette situation-là pour s'auto-former entre enseignants. Mais non, je ne suis pas rendu à la faire avec des élèves encore. Peut-être, à la fin de l'année prochaine, quand moi-même, je ne serai plus à l'aise avec toutes ces choses. Ok, merci. Je vais déposer dans le Google Drive les liens YouTube. J'ai été rencontrer mon mécano avec qui j'ai acheté ça puis on l'a… lui me l'a démonté puis il m'a fait plein, plein d'explications par rapport à plein de principes scientifiques et tout. Donc, moi, je vais me baser un petit peu là-dessus pour d'un me former mais aussi former les autres. Ce n'est pas une vidéo qui va être pour les élèves mais plus pour d'autres gens qui, avant de faire la show, de se plonger là-dedans, pourraient écouter ça voir ce qu'il y en a. et c'est pas mal ça. Donc, je travaille là-dessus en même temps. Moi, j'aimerais bien vous envoyer le tableau que j'ai fait de tous les répertoires des situations d'apprentissage techno. Là, je ne sais pas comment faire pour t'envoyer le lien. J'aimerais bien l'ajouter à tes documents téléchargés. Il faut juste que j'aille chercher le lien. Copy-colle-le dans le clavardage France. Ah, OK, bonne idée. OK. Ça fait que je vais juste aller le chercher puis ensuite, je vais vous l'envoyer. OK, fait que j'aimerais bien que vous devez vos commentaires là-dessus éventuellement. Vous pouvez m'écrire à mon adresse aussi puis je vais vous laisser mon adresse pour que vous puissiez me donner vos commentaires là-dessus. Si vous avez d'autres, d'autres, je pourrais vous le partager si vous voulez comme éditeur pour y rajouter des choses aussi parce que dans le fond ça pourrait servir à tout le monde. j'ai mis beaucoup beaucoup de choses dans ce tableau-là. C'est encore une meilleure idée de nous le partager en tant qu'éditeur. Tu as nos courriels probablement déjà sinon ils sont dans l'ordre du jour. Ils sont tout dans le... Oui, vous deux, mais il y aurait peut-être Diane aussi si ça l'intéresse aussi je pourrais je pourrais l'ajouter. Donc Diane, si ça t'intéresse tu peux copier-coller ton courriel dans le clamardage en bas à gauche en étant sûr d'être envoyé à tous les utilisateurs et non pas tous les animateurs sinon c'est juste moi qui va le voir. comme vos projets entre autres la boîte à Léonard je ne l'avais pas je pourrais le rajouter ça serait intéressant que je puisse le que je puisse le rajouter. Puis le le scotch York je le sais que je l'avais bonne idée France je l'avais déjà mis Je vais pendant que vous copiez-coller les choses dans le clamardage je vais poursuivre en vous indiquant que dans les documents dans le Google Drive il y a des photos des aménagements des locaux à Trois-Rivières je rappelle que Martin enseigne à Trois-Rivières lui enseigne à une classe en sciences donc il y a seulement des élèves en sciences il va donner son cours maintenant dans une classe atelier laboratoire Salma Chinouti donc ils ont investi et ça a donné un résultat que je trouve très intéressant j'ai aussi mis des photos du minuscule atelier ici à Nicolet donc on a vraiment deux poids deux mesures petit centre versus gros centre ça peut être intriguant et intéressant je voudrais vous montrer aussi sans faire de publicité pour RP mais j'ai fait la même chose pour Chenoyer et Callidoscope mais il y a des c'est pas tellement nouveau mais Observatoire 4 qui est sorti je crois cette année qui est quand même assez intéressant qui est sous un petit peu le même format que Callidoscope qui peut être une façon intéressante de donner des cours vous pourrez en procurer des copies et explorer ça et si jamais vous les explorez vous nous en donnerez des nouvelles je m'excuse François je t'interromps parce que des fois je lève la main puis on on me voit pas Observatoire qu'est-ce qu'il y a de différent il me semble qu'Observatoire 4 ça existait ça non? c'est deux choses différentes il y a l'encyclopédie comme je l'appelle Observatoire qui est le gros cahier épais avec seulement de la théorie donc vraiment de style encyclopédique le mien est Copyright 2008 avec cette encyclopédie-là 2008 il y avait un cahier d'activité qui ressemblait beaucoup à des notes de cours que l'enseignant faisait compléter en classe au secteur jeune qu'est-ce qu'il y a de différent moi j'ai vu ça pour la première fois à l'AQOPS en mars je sais pas le Copyright date de quelle année 2015 donc ça doit être assez récent ce qu'il y a de différent c'est que je vais prendre la version ST en 4e secondaire il y a un an de mémoire qui est en fait un minuscule fascicule complètement théorique beaucoup de schémas c'est difficile à voir mais beaucoup de schémas très peu de texte on réfère à l'encyclopédie pour des explications plus textuelles et le cahier qui est si on veut le cahier d'exercice qu'il y a des exercices dans ce cas-ci et bon c'est sûr que eux disent que c'est super bien fait c'est en couleur c'est bien les exercices sont bien choisis vont à l'essentiel mais je vous en laisserai juger par vous-même donc Diane je sais pas si ça répond à ta question qu'est-ce qui est différent là mais c'est pas mal tout tout est différent mais ce qui est bien c'est qu'on peut avoir l'encyclopédie en classe puis travailler en parallèle avec ça c'est un petit peu le même principe que calidoscope puis il y a le même en troisième secondaire ils l'appellent l'essentiel 3 mais dans ce cas-ci il n'y a pas un an de mémoire et un cahier d'activité ils ont regroupé tout dans le même cahier qui ressemble un petit peu à calidoscope dans le sens qu'il y a de la théorie et des exercices beaucoup beaucoup schématisés et quand même assez intéressant et j'en profite pour faire un lien avec le point 12 de l'ordre du jour qui est un cours modèle des notions de troisième secondaire qui a été développé par la commission scolaire Marie-Victorin si vous êtes abonné au forum sciences techno du modèle national vous avez reçu un courriel la semaine dernière puis eux ils ont développé un sigle un cours qui sigle dans le SF service d'entrée en formation de cinquième secondaire je crois que ça donne cette unité mais bon ça j'imagine ça peut être variable mais ils utilisaient ce cahier-là justement essentiel 3 je me lait une situation d'apprentissage assez longitudinale type CSI donc probablement qu'ils présenteront leurs travaux lorsque ce sera achevé mais vous pouvez tout de suite aller jeter un coup d'oeil au cours et Stéphane Lavoie qui est parmi nous en ce moment je ne sais pas si je pense qu'il participe un petit peu je ne sais pas s'il veut dire un petit mot là-dessus mais c'est ça eux ils ont testé un petit peu ce cours-là puis je pense qu'ils comptent le donner à tout le monde qui fait des sciences dès l'an prochain mais bon c'est ce que j'ai compris du forum mais ça peut être une façon intéressante de donner des notions de troisième secondaire et de sigler ça pour donner des optionnels en même temps mais je ne peux pas parler bien bien plus que ça parce que je n'ai pas exploré le cours tant que ça je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez discuter Franck je vois que tu as la main levée juste à intervenir si tu as quelque chose à dire sinon oui 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 je me demandais juste pour comprendre est-ce que tu m'entends je t'entends très bien est-ce que tu m'entends François ok alors je veux juste avoir un peu plus de clarification sur le cours de troisième secondaire le forum SCT c'est un cours de parce que là je vois c'est un SEF c'est un cours d'entrée en formation c'est quoi au juste encore tu peux-tu juste m'expliquer un peu c'est-tu un cours de techno c'est quoi c'est ça c'est difficile pour moi de te l'expliquer mais je t'invite à aller sur le modeur national et à aller voir par toi-même le cours tu pourras en avoir une idée claire mais si je tente de résumer c'est un cours d'entrée en formation dans lequel ils vont enseigner les démarches les méthodologies de travail en sciences technologiques vraiment comment bref comment bien réussir son cours de quatrième secondaire mais en faisant ça ils utilisent les notions de troisième secondaire par rapport au corps ou de main et aussi en utilisant le cahier l'essentiel 3 donc je crois que c'était plus clair mais je suis pas certain mais c'est un si ce que je vois bien c'est ce que c'est ce que j'ai compris c'est beaucoup c'est 25 fois 7 enlève le fois 7 enlève le 7 unités j'ai lu ça sur le forum mais je sais pas si c'était la version officielle je sais pas si Stéphane est à son écouteur dans les oreilles et voudrait compléter mais peu importe le nombre d'unités c'est assez c'est secondaire mais l'idée est de de former les élèves à employer des démarches scientifiques qui sont à la hauteur des cours de quatrième secondaire et Stéphane dans le clavardage vient de dire que ça peut aller jusqu'à cet été dépendamment j'imagine d'où on prend l'élève est-ce qu'il en a déjà fait au secteur jeune ou il n'y en a jamais fait au secteur jeune mais rendu là vu que c'est un sigle SCF c'est des décisions locales donc ça nous regarde pas tant que ça mais ça peut être une avenue intéressante et peut-être d'utiliser le cours qu'ils ont fait ça peut être s'ils le partagent bien sûr ça peut être une très bonne base bref pour le troisième secondaire ok donc dans le fond dans le fond ils enseigneraient pas les cours de troisième secondaire mais ils ont fait comme un gros cours qui contiendrait tous les préalables nécessaires pour faire le secondaire 4 au niveau technique au niveau scientifique les notions qu'ils ont jugé qui seraient pertinentes pour faire le quatrième secondaire c'est ça c'est ça c'est essentiel on dirait que tu viens de lire la description du cours je crois que c'est exactement ça je parle de mémoire je regardais ça vendredi dernier je n'ai pas regardé mais ils ont classé ça par univers puis non c'est beaucoup de travail c'est encore en développement donc mais ça existe et vous pouvez le consulter donc je vous invite à le faire je voulais juste en faire un petit peu la promotion puisqu'à première vue ça semble être très intéressant donc voilà je pense qu'on va clore cet après-cours FGA concernant le cours SCT 4063 une petite publicité peut-être le mardi 16 juin à 14h à la demande de Louise Roy et son équipe j'organisais un après-cours en compagnie de Doris Saint-Amand responsable du dossier de sciences techno au ministère pour discuter du lien entre les compétences en sciences en technologie ainsi que les familles de situations présentes dans le programme donc on va faire une discussion autour de ça pour essayer de démêler tout ça d'avoir une même vision et d'amener des exemples aussi pour chacun ou chacune des situations des familles de situations donc c'est une invitation le mardi 16 juin à 14h sur la plateforme de visioconférence ici même des après-cours donc c'est un rendez-vous je ne sais pas si Diane, France ou Martin vous voulez ajouter un petit mot sinon pour ma part je vous dis au revoir et ça fait un plaisir d'être discuté avec vous ben merci à tout le monde ben merci François oui ben merci François merci Martin c'est ça de nous avoir fait part de ton expérimentation puis merci François ben c'est ça ton canevas ton idée pour l'analyse du moteur à 4 temps je trouve que c'est un bel exemple d'une situation ouverte et complexe effectivement jusqu'à quel point l'élève va avoir un petit peu peur quand il va voir ça mais en tout cas c'est sûr que ça va être un beau défi à relever mais puis merci à France pour toutes tes bonnes idées que tu nous as partagées aussi donc ben voilà bonne fin de journée merci merci à tout le monde aussi je trouve ça toujours intéressant d'échanger entre nous c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de monde que ça à ces après-cours-là parce que c'est très enrichissant puis on fait chacun notre petit bout de chemin isolé dans nos centres puis je pense que c'est important de continuer à partager puis de discuter avec nous autres fait qu'en tout cas je vais vous envoyer le lien vers le Google document que j'ai fait puis si vous avez d'autres choses que vous voudriez rajouter bien vous communiquez avec moi vous m'en parlez ou vous l'ajoutez directement vous me le dites après que vous avez rajouté les affaires bref c'est une belle ressource qui pourrait être utilisée pour l'ensemble des formateurs accompagnateurs ou des conseillers pédagogiques sciences techno du Québec voilà merci super merci France et oui Diane il va y avoir aussi des activités d'acquisition de connaissances donc je ne lancerai pas les élèves directement dans ce défi-là pour avoir des activités préalables un petit peu comme Martin a présenté tout à l'heure donc merci France merci tout le monde merci Stéphane et bonne fin de journée merci 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 Merci.